Alex. Bonjour. Salut. Un plaisir de te rencontrer à l'occasion de cette conférence Be Only, première édition. Petite conférence alpine, très conviviale. Hier, on est arrivé, on était sous les sauts de pluie. Et puis ce matin, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu des rayons de soleil qui se sont posés sur les cimes enneigées. Je ne sais pas si tu as vu. Je suis allé très rapidement vers les pains au chocolat, qui sont moins colorés, mais qui remplissent mieux l'estomac. Donc je n'ai pas eu le temps de regarder les arcs en ciel. C'était assez chouette. C'était chouette. Et puis le cadre est super. On est vraiment super ravis de te recevoir sur la ligne orange. Tu fais partie de ces intervenants qui avaient été stabilotés pour ce qu'on voulait recevoir en priorité. Alors, tu es devenu quelqu'un d'assez incontournable dans le secteur de la crypto en France. Je vais peut-être t'éviter de te représenter comme tu le fais souvent. Je vais juste rappeler que tu as cofondé Blockchain Partner en 2015. C'est une société qu'ensuite tu as dirigé jusqu'en 2021. Date à laquelle elle a été intégrée, absorbée. Je ne sais pas quel est le terme qui convient. Je trouve bien le terme. Dans KPMG France, qui fait partie de ce gigantesque réseau international de cabinet d'audit. Donc avec une notoriété assez énorme. Qui donne aussi énormément de crédibilité à tout ce travail que tu fais autour de la crypto et de Bitcoin. Et puis donc, tu as occupé jusqu'au printemps dernier, au sein de KPMG France, cette fonction de directeur blockchain et crypto. Tu es également cofondeur de l'ADA, cette association des professionnels du secteur en France. Et dans ce cadre, je comprends que tu as été très actif sur tous les sujets de réglementation, de législation, que ce soit à l'échelon national ou européen. Donc tu as bien suivi l'évolution de tout ce cadre réglementaire. J'imagine aussi avec un œil très éclairé sur ce qui se passe dans d'autres géographies, aux États-Unis, etc. Et puis, tu es co-auteur de différents ouvrages. Il y a notamment Bitcoin et Crypto-Monnaie Facile, que tu as co-écrit avec Claire Balva, qui est un petit bouquin vert pomme. En fait, il est très, très visible. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est difficile de le louper en librairie. Il y a une couverture vert clair et un contenu assez éclatant de clarté. Moi, honnêtement, j'ai lu pas mal de bouquins d'introduction au Bitcoin et à la crypto, mais plutôt au Bitcoin. Parce que ça fait partie de mon travail d'essayer de vulgariser cet objet quand même assez complexe à appréhender. Et ce livre est très, très bon, très, très bon. Moi, je le recommande vivement à tout le monde. Extrêmement accessible. Et puis, ce que je trouve très bien, c'est qu'il traite bien la partie enjeux sociétaux associée à cette innovation. Est-ce que c'est à peu près ça en termes de présentation ? C'est à peu près ça. Est-ce que j'oublie ? Le dernier livre après le Bitcoin et le crypto-monnaie facile, c'est effectivement aux éditions PVH. Et c'est en forme d'essai sur les enjeux environnementaux. Et pourquoi je pense que Bitcoin est une solution contre-intuitive au changement climatique. Et c'est le titre. Un autre point que les viewers sauront déjà, c'est que tu es effectivement aussi un conférencier assez hors pair. C'est toujours vraiment un plaisir de t'écouter. Moi, quand je t'ai découvert directement, je suis devenu un de tes followers. Puisque, non, tu as une analyse qui est fine, profonde. C'est volontiers intellectuel, mais on traite de sujet actuel. Donc, on peut se brancher dessus assez facilement. Et puis, tu es, voilà, on sent que tu es cultivé, que tu aimes lire, que tu aimes partager tes passions pour l'histoire, pour une compréhension du monde assez complexe. Et puis, la géopolitique, quoi, qui... Tu as une pression pour 14 heures. Non, non, mais bon, on a de la chance. En tout cas, je considère qu'on a de la chance de t'avoir parmi la communauté, de t'entendre de plus en plus t'exprimer sur Bitcoin, un peu partout, et notamment aussi sur les plateaux de télé, quoi. Donc, moi, je te suis depuis à peu près, quoi, un an et demi. Je t'ai découvert tardivement. J'ai découvert la scène Bitcoin française sur le tard. Et puis, j'ai aussi suivi d'autres interviews que tu as faites. Il y a une interview avec Liberté que j'ai trouvée vraiment sublime. Très, très claire, qu'il faut, à mon avis, voir à tout prix. Et puis, ce dernier échange, cet entretien qui est sur Souveraineté Tech. Souverain Tech. Souverain Tech, qui est peut-être un petit peu plus dense. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et voilà, je conseille vraiment. Ce que je vois, en fait, en te lisant, en te suivant. Moi, j'ai toujours pensé, Alex Stachenko, c'est un bitcoiner pur jus, quoi. Je me suis toujours dit, là, on a quelque chose qui se rapproche du maximalisme. Comme de la manière dont je comprends ce terme, quoi. Et on me dit, non, mais tu sais, il vient d'Ethereum. C'est un éthéréiste, tu sais. Il n'est pas pur. Voilà. Donc, moi, plus je t'entends, plus je sens que tu te concentres sur bitcoin. Probablement que tes différentes responsabilités t'ont amené à traiter, à travailler sur ce secteur grandissant de la crypto et de travailler également sur bitcoin. Mais il me semble, en t'écoutant, que plus ça va, plus tu te concentres ou que ton intérêt se concentre sur bitcoin. Est-ce que c'est le cas ? Explique-nous pourquoi. Et puis, peut-être, tu peux aussi nous parler de cette phase de transition dans laquelle tu te trouves et vers où tu penses que ça mène ? Alors, en version rapide, oui, c'est le cas. Maintenant, il faut distinguer deux choses. Il y a un parcours personnel, qui est ce que la plupart des gens font dans les cryptos. Il y en a qui rentrent pour l'argent, d'autres qui rentrent pour autre chose. Chacun a sa porte d'entrée. Et puis après, on évolue. On rentre dans le fameux territoire du lapin. On comprend des choses, etc. Et puis, il y a les contraintes professionnelles, qui sont effectivement deux choses différentes, mais qui s'additionnent dans un parcours, on va dire. Moi, je suis rentré dans le sujet des cryptos. Alors, certains disent que je leur en ai parlé de 2013, de Bitcoin. Je n'ai même pas le souvenir. Donc, bon, OK. Mais en 2015, j'ai découvert ça par le biais d'un... Donc, moi, je travaillais dans un cabinet de conseils en moyens de paiement innovants. Et donc, nos sujets, c'était NFC, sans contact, carte bancaire, CEPA, mail, etc. Et parmi les moyens de paiement innovants, quand j'y étais, c'est-à-dire en juin, juillet 2015, à un moment donné, il fallait faire de la veille. Et les sujets moyens de paiement innovants en juillet 2015, en fait, c'était la sortie d'Ethereum à ce moment-là. Donc, effectivement, quand moi, je suis rentré dedans, c'est parce que dans un cap de conseils plutôt moyens de paiement innovants, mais dont les clients restent plutôt traditionnels, la question, c'était, bon, il y a un nouveau truc qui sort. Est-ce que c'est un truc qu'on doit, nous, avoir dans notre besace de consultants ou moyens de paiement innovants ou pas ? Donc, voilà, fais de la recherche. Et donc, moi, j'ai creusé le truc et j'étais là. En fait, Ethereum, c'est génial, en fait. Mais j'étais hypé sur des trucs qui, aujourd'hui, je me dis, mais Alexandre, t'es con, quoi. Mais c'était, enfin, le truc, pour ceux qui s'en souviennent et qui étaient là, mais en 2015, le gros truc, c'était IBM qui disait, voilà, grâce au smart contract, votre machine à laver, elle va être intelligente, elle va pouvoir commander. Internet of Things. Voilà, Internet of Things, la lessive, elle va se faire commander par un drone. Voilà, et moi, j'étais là, genre, waouh, c'est exceptionnel, putain, la blockchain, c'est trop bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai parlé de la blockchain à mes chers compères Antoine et Clément. Et je leur ai dit, il y a un gros, gros sujet. En fait, personne n'en parle en France. Tu vas sur Google, tu mets blockchain, il n'y a rien en français. Et donc, on a lancé Blockchain France, puis Blockchain Partner, etc. Donc, ça, c'est comment je suis rentré dedans. Et effectivement, pour moi, à ce moment-là, mais comme beaucoup de gens qui rentrent dans la crypto, en fait, le Bitcoin a tellement un côté tabou, un côté sulfureux, que quand tu rentres dedans, le réflexe, c'est un peu de dire, OK, Bitcoin, c'est le truc des gens chelous. Et on va faire de la blockchain, en fait, qui, elle, a été acceptée par le reste de la société. Alors après, étant donné que moi, je suis quelqu'un de curieux et que j'aime bien comprendre les choses. Même si elles sont cheloues. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a sorti notre site web Blockchain France début septembre, je crois, 2015. Et en septembre, une des premières choses que j'ai faites, c'était aussi rejoindre le forum CryptoFR, aller parler aux gens de la communauté, parce qu'en fait, je ne comprenais pas le truc. Donc, j'étais là, mais qui sont ces gens, etc. Et d'ailleurs, mes premiers messages sur le Slack CryptoFR, ça devait être des trucs du genre, bonjour, je sors de nulle part, c'est quoi la blockchain et tout. Et à l'époque, beaucoup de gens m'avaient répondu, non, non, mais blockchain, c'est mort et tout, c'est Bitcoin. Et moi, je disais, je comprends pourquoi vous dites ça, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus intéressant de, pédagogiquement, de parler d'abord de blockchain, ensuite de Bitcoin, alors qu'aujourd'hui, je fais littéralement l'inverse. Je pense que c'est largement mieux. Mais en tout cas, j'ai quand même été exposé à Bitcoin assez rapidement. Mais comme toute personne, j'ai fait un chemin intellectuel et j'ai été aussi confronté, c'est le deuxième axe, aux contraintes professionnelles. C'est-à-dire qu'intellectuellement et personnellement, je pense que dès, en gros, mi-2016, dans ma tête, j'ai déjà compris que sans jetons monétaires, le truc ne sert à rien. Je ne suis pas encore en mode, effectivement, la monéphiate, etc. Mais je comprends que blockchain sans jetons, ça n'a aucun sens, qu'il faut un jeton dont l'incentive est neutre et qu'effectivement, si quelqu'un peut la générer, c'est débile. Donc, en fait, je suis déjà en train de faire mon petit trajet intellectuel. J'ai fait un TEDx en novembre ou décembre 2016 que j'ai déjà à ce moment-là intitulé « Bitcoin et blockchain ». Et en fait, dans ma tête, à ce moment-là, je suis déjà en mode, mais en fait, le sujet le plus important, c'est probablement Bitcoin. Donc, ça m'a pris un an, un an et demi avant de faire ce trajet-là. Mais le problème, c'est que les contraintes professionnelles, et c'est toujours le cas un peu maintenant, même si c'est moins le cas, mais moi, en 2016, quand je faisais une conférence et que je disais « Alors, on va parler de blockchain, mais pour comprendre la blockchain, il faut parler de Bitcoin », j'avais des gens qui se levaient littéralement pour me dire « Non, vous arrêtez, vous ne parlez pas de ça ». Donc, en fait, la contrainte était monstrueuse. C'était pas juste un désintérêt. C'était pas un désintérêt, c'était un tabou, c'était un rejet, c'était une pulsionnelle, c'était des gens qui achètent une formation. Et quand le formateur arrive, il se lève et il dit « Vous ne parlez pas de ça ». En fait, t'es là, mais tu t'as acheté une formation, donc c'est moi l'expert, a priori, laisse-moi faire mon truc. Non, non, il y avait un truc épidermique, vraiment. Donc, en fait, si tu veux ne pas fermer la boîte en trois mois et vendre des prestats, en fait, t'es obligé de prendre des détours et de dire « On va parler de blockchain ». Et en fait, tu fais un peu « Blockchain 1 » et au bout de trois, quatre formations, Bitcoin par ici, Bitcoin par là, puis en fait, les smart contracts et Ethereum. Et donc, pendant un ou deux ans, on a eu une partie substantielle de nos prestats qui étaient faites sur blockchain privée où on disait « Ça n'a pas beaucoup de sens de faire une blockchain privée, mais on comprend que vous vouliez essayer dans un bac à sable, etc. » Mais on essayait de leur dire « Voilà, nous, on vous amène vers le public. » C'est vers là qu'il faut aller. Et à partir de 2018, on était complètement sortis du blockchain privé et on a évolué vers faire que de la crypto. Mais encore aujourd'hui, si vous voulez faire du conseil crypto en France, si tu ne le fais que sur Bitcoin, tu ne vas pas avoir beaucoup de clients. Les clients vont t'acheter des sujets de tokenisation, de real estate, de securities, de NFT, de custody, de ce que tu veux. Si on parle de ce tabou que tu décris bien en France, qui est toujours très, très prégnant. Qui l'est moins qu'avant quand même, on vient de loin. Là, aujourd'hui, la capitalisation boursière de Bitcoin approche, je crois, les 680-700 milliards de dollars. Il n'est pas exflux que dans les deux années qui viennent, on se retrouve avec une valorisation de Bitcoin qui approche la moitié de l'or. On peut tout à fait imaginer que dans 5 ans, ça pèsera autant que l'or. Donc, on commence à avoir ambitieux. Ici, la fin de la décennie, peut-être. C'est ambitieux. On est sur quelque chose de quand même assez présent, assez significatif. Aux États-Unis, c'est de plus en plus considéré, en tout cas décrit comme un actif financier qui est maintenant assez dérisqué, du fait qu'il y a un certain nombre de voix qui sont assez influentes. Des traders qui sont reconnus comme des grands analystes. Et puis, des voix politiques qui sont de plus en plus, qui viennent défendre un petit peu ce projet. On a ces projets d'ETF qui sont examinés pour le moment. Et donc, on voit qu'il y a des institutionnels outre-Atlantique qui attendent, qui se bousculent au portillon dans la perspective d'une ouverture importante de ce marché, une sorte de tsunami qui va déferler. Mais à t'écouter là, à l'instant, à écouter des gens comme Yves Chouefati au micro de Grand Angle. En France, parmi les institutionnels, il y a une frilosité, il y a vraiment une réticence à s'ouvrir à ce qu'on considère, nous, comme une évolution absolument énorme. Et donc, on est prisonnier de ce tabou. Et ça peut sembler un petit peu ridicule. Comment tu expliques, toi, ce tabou en France qui semble un petit peu maintenant presque un petit peu ridicule à voir ce qui se passe dans les autres pays ? Même en Europe, il y a quand même des pays qui s'ouvrent. Oui, pas tous. Mais alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison de fond et qui va être très difficile à changer, qui est la culture. Enfin, il y a la culture, il y a des variables macroéconomiques. Et puis après, il y a des choses un peu plus contextuelles et malheureuses, type la concentration de l'industrie bancaire française qui est particulièrement importante. Sur la partie culturelle, c'est plurifactoriel. Mais la France est un pays extrêmement centralisé. La plupart des choses se passent à Paris. Culturellement, les gens aiment bien demander à l'État de régler leurs problèmes. On a une confiance qui est presque intrinsèque dans une forme d'institutionnalisme centralisé. Depuis Philippe-Auguste, on enchaîne le domaine royal, l'absolutisme, le colbertisme, le jacobinisme. Même quand on a fait la révolution, on n'a pas su tenir 4-5 ans avant de refoutre un empereur. C'est un attachement au centralisme. Il y a un attachement au centralisme qui est très, très fort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des démarches de décentralisation, les régions, les collectivités, ce qu'on veut. Mais il y a quand même, si on traverse la frontière, on va en Suisse, on change de monde, en fait, culturellement. Donc, la centralisation n'est pas un mal en soi, c'est une feature, c'est une fonctionnalité. Il faut faire avec. Parce qu'on ne va pas changer, en l'espace de 2 ans, 1000 ans d'histoire. Et voilà, la France a son histoire. Et dans certaines périodes, ça peut être une force. Exactement. C'était mon deuxième point, c'est que dans certaines périodes, c'est une très grosse force d'être centralisé. En règle générale, c'est plus efficace. On a un gouvernement, en règle générale, enfin, on a en tout cas un système démocratique qui est plus porté sur l'exécutif. Donc, on n'a pas besoin de faire des coalitions tous les trois mois, de changer, etc. Comme d'autres pays qui arrivent à ne pas avoir d'où le gouvernement pendant trois ans. Si on est doté d'une vraie vision cohérente, logique, comme peut l'avoir la Chine, par exemple, à certains égards, qu'on peut se projeter sur le long terme. Après, c'est rouleau compresseur. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc, voilà. Mais en tout cas, on est centralisé et ça nous a empêché de voir Internet. Ça nous a empêché de voir plein de trucs et ça nous empêche de voir, en tout cas, d'être culturellement adapté à quelque chose qui arrive pour dire qu'en fait, l'État, ce n'est pas la panacée. La monnaie créée par l'État, ce n'est pas le seul modèle, etc. Tout ça, ce sont des choses où on vient heurter à un biais d'ancrage monstrueux. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans les variables économiques qui peuvent conduire quelqu'un à s'intéresser à Bitcoin, en fait, la France coche toutes les cases pour être les derniers. C'est-à-dire, on a le taux de bancarisation le plus fort d'Europe. On a le taux d'inflation le plus faible d'Europe. On a peut-être... Une monnaie qui tient quand même un peu la route. Une monnaie qui tient la route. On a donc toutes ces variables, quand on les additionne, on se rend compte que le français moyen, d'ici là, à ce que, non pas, il s'intéresse à Bitcoin, mais d'ici là, à ce qu'il a un intérêt factuel à l'utiliser ou à s'y intéresser. En fait, il faut qu'il se passe des trucs. Le Nigérian moyen ou le Libanais moyen, quand on ferme son compte bancaire, en fait, s'il t'intéresse pas à Bitcoin, il n'a pas d'alternative. C'est compliqué. Donc, nous, on n'est pas dans cette situation-là et on n'a même pas la culture du cash que peuvent avoir les Allemands, par exemple, où ils ont, dans leur ADN très fort, les Allemands, ils ont le traumatisme des années 20, donc de la hyperinflation. On efface vite les mémoires, mais ils ont quand même... C'est-à-dire, au bout de deux, trois générations, on peut oublier les traumas qui ont été vécues. Non, il y a certains traumas qui restent culturellement ancrés et qui font partie de la culture. Et typiquement, l'hyperinflation allemande a marqué le pays. Et ça, même aujourd'hui, on va en Allemagne, ça paye en cash. Ils sont très attachés au cash. Ils ont une défiance envers des moyens de paiement de crédit, par exemple, la carte de crédit, etc. Donc, en tout cas, sur cette deuxième variable-là, pareil, on coche toutes les cases pour ne pas être premier. Il faut rajouter dessus une troisième variable qui est plus circonstancielle et triste et malheureuse. C'est qu'en France, on a une industrie financière qui est extrêmement concentrée. On a cinq groupes bancaires. Voilà, et tu as fait le tour du marché. Il reste deux, trois petites banques. Voilà, mais globalement, avec cinq groupes bancaires, tu as fait le tour du marché. Et donc, ça a créé une dynamique entrepreneuriale qui n'est pas bonne et qui n'est pas liée à la crypto. J'ai fait l'argument plusieurs fois que le monde de la fintech l'a subi aussi. Ce n'est pas normal qu'en France, on ait le prix du méga octet le moins cher, on ait inventé la carte à plus, on ait les meilleures infrastructures numériques, on a les plus grosses banques européennes. Et c'est bizarre, dans les classements des fintechs, on est derrière la Roumanie et on a deux licornes. Alors qu'on a des super ingénieurs. On a des super ingénieurs et les deux seules licornes qu'on a en France, elles ont un point commun, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'avoir accès aux données bancaires. Et ce n'est pas complètement innocent parce que toutes les autres startups qui ont eu besoin un jour d'accéder aux données bancaires de leurs clients pour se développer, ils en ont été empêchés par cinq banques qui se partagent le marché. Donc, c'est un truc qui se réitère sur les cryptos. Typiquement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles la France a un écosystème, notamment Bitcoin, trop peu développé, c'est en très, très grande partie, ce n'est pas la réglementation PSAN ou je ne sais quoi. C'est que même s'il n'y avait pas de PSAN, tu ne peux pas avoir de compte en banque. Donc, en fait, tu ne peux pas. Donc, on a ce problème-là en France qui est très important, c'est que comme il y a une confiance dans la parole institutionnelle et que la parole institutionnelle, c'est cinq banques qui se partagent un marché et qui ne peuvent pas faire faillite puisqu'elles sont toutes systémiques. Donc, il y a une forme d'impunité et il y a une forme de, en fait, je dis souvent ça aussi, alors ce n'est pas les banques, mais ce n'est plus les banques centrales. Quand tu vas sur un média en France et que tu veux parler d'inflation, on invite toujours la Banque de France. Et donc, en fait, il n'y a personne qui a levé le nez du guidon 20 secondes pour se dire, en fait, demander à quelqu'un dont c'est la mission de juger son propre travail, en fait, il ne va jamais te dire que ça se passe mal. Ce n'est pas possible. Il y a eu à ce titre-là un interview très intéressant sur Sinkerview de Jacques Delarosière qui a occupé des postes au FMI. Banque de France. Et qui, lui, donc... Plutôt critique. Voilà. Et bon, mais il arrive à un âge où, voilà, il est vraiment... On sent qu'il pense à ses enfants, ses petits-enfants et au rôle que cette institution devrait jouer, quoi. Et puis, à la dérive assez importante dont on est témoin aujourd'hui. Les communications, il y a quand même certaines banques qui communiquent, sans doute la Société Générale, peut-être bien aussi le Crédit Agricole, justement, sur une ouverture, en fait. On sent qu'ils se mettent en place un peu, ils se préparent. Est-ce que c'est juste des effets d'annonce ou est-ce que tu sens que les choses bougent ? En Allemagne, par contre, ça a l'air de... Non ? En Allemagne, ils ont un tissu bancaire qui est beaucoup plus régional. Donc, effectivement, ils ont une forme d'approche du risque qui est plus concurrentielle, on va dire. En France, il y a des annonces, mais la plupart des annonces ne sont pas du tout liées au sujet crypto ou bitcoin, au sens où on l'entend. Et c'est très largement lié au sujet tokenized asset. Donc, quand un BNP ou un SOG dit qu'on a un partenariat avec Metaco... Ce n'est pas le sujet de la monnaie, quoi. Ce n'est pas du tout le sujet de la monnaie. Alors, ce n'est pas pour autant que c'est mal, c'est même plutôt bien. Je pense, personnellement, parce qu'on disait tout à l'heure est-ce que tu es un maximaliste, je ne le pense pas, c'est juste que je pense que bitcoin est politique et le reste ne l'est pas. Ou beaucoup moins, en tout cas, en version simplifiée. Et donc, typiquement, je ne vois pas un monde dans lequel, dans 10-15 ans, on a encore des actifs qui ne sont pas tokenisés. Ça ne fait pas sens, en fait. C'est plus pratique, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout sur la planète, il n'y a pas besoin de compte en banque. Je ne vois pas pourquoi on n'irait pas tokeniser un actif. Vraiment, il n'y a aucun intérêt. Donc, évidemment, le fait que les banques françaises se positionnent pour dire qu'on va proposer de la custody, on va proposer des choses sur les tokenized real estate, etc., etc., c'est bien. Mais ils vont avoir des sujets réglementaires, comme tout le monde. C'est-à-dire que tant que la réglementation ne dit pas « Oui, vous pouvez faire du token bidule », en fait, ils sont condamnés un petit peu à faire de l'expérimentation et à rester dedans. Et ça veut dire que l'éléphant dans la pièce qui est Bitcoin, effectivement, n'est toujours pas traité. Et c'est un truc qui est très… C'est un tabou, mais c'est un tabou collectif. C'est-à-dire que quand tu… Moi, j'allais dans des comités exécutifs ou dans des top 50 management, etc., des grandes banques françaises. Dans un top 50, par exemple, j'avais demandé qui a des Bitcoins, qui a des cryptos. Il y a un gars qui lève la main. Je fais « Ah, putain, je ne m'y attendais pas, franchement. » Je fais « Off, vous avez des cryptos ». Il baisse la main, il dit « Non, je déconne, je n'ai pas de cryptos. » Je fais « Ok, très bien. » Je vais le voir après. Il me fait « J'ai des cryptos, mais mon manager m'a regardé, donc je baisse la main. » Il y a vraiment ce côté tabou. Je connaissais un gars aussi à la Banque de France où à partir du moment où il a dit « En fait, la crypto, il faudrait qu'on s'y intéresse, le Bitcoin, c'est intéressant. » C'est bizarre, tous ses amis ont continué de prendre des grades et pas lui. Ah, c'était beau. Donc, tu as ça et puis tu as dans un autre… Une frein à l'ouverture d'esprit, c'est quand même fou. C'est plus une question de rendre de situation. C'est-à-dire que dans un comité exécutif, il y avait aussi quand on était en collectif, c'est-à-dire tous ensemble, il y avait vraiment cet aspect presque accusatoire. C'est-à-dire « Vous venez parler de Bitcoin, on n'est pas là pour ça. Qu'est-ce que vous faites là ? » « Non, on va parler de tokenisation et machin. » Et après, quand tu fais des réunions, parce qu'après, on fait de la stratégie, donc on prend chacun des membres du Comex et leurs équipes et on dit « Sur votre branche à vous, sur quoi on va travailler ? » Et tu te rends compte, dans le tas, il y a des gens qui ont même investi dans des boîtes de Bitcoin à titre perso. Mais ils te disent « Devant le Comex, c'est mort. Moi, si je dis ça, je dégage en fait. » Donc, il y a un tabou collectif entretenu où, comme le sujet Bitcoin est politique, c'est un risque monstrueux que de se positionner dessus. risque que tu n'as aucun intérêt à prendre dans une situation de cartel oligopolistique. Le principe d'un cartel, c'est que l'innovation n'a plus de sens. Tu as juste à te mettre d'accord. Dès qu'il y a une innovation qui arrive, tu te protèges. Tu te dis « Ce truc-là n'existe pas, c'est de la merde, ça ne va jamais marcher. » Etc. Si jamais ça marche quand même, en fait, tu as gagné 4 ans sur ton marché national. Super. Et puis, au pire, tu rachètes une boîte étrangère ou bien, en fait, tu développes toi-même un service avec 4 ans de retard. Ce n'est pas grave. Dans l'affaire, la France a perdu en souveraineté. Mais ce n'est pas leur sujet. Ils ont foutu. Donc, moi, c'est ça qui m'embête beaucoup. C'est qu'effectivement, individuellement, la plupart des gens que tu vas voir dans l'industrie financière et bancaire, il y en a beaucoup qui sont ouverts d'esprit, qui sont très bien. Mais collectivement, il y a un effet mouton de meute qui fait qu'ils sont dans un système qui ne crée pas du tout les bonnes incitations et qui devient un jeu politique où, comme de toute façon, ils ne peuvent pas faire faillite. chantage un petit peu à la situation. Dans ce contexte où, en fait, on n'a pas d'appui du tout top-down, que ce soit des pouvoirs politiques ou économiques, il y a un rejet même. En France, il y a un rejet, encore une fois, de définition de l'objet. C'est-à-dire que c'est même ça le problème en partie. C'est que tu peux très bien avoir des gens, des ministres qui vont venir soutenir des choses comme Multivers X. Pourquoi ? Parce qu'il y a une stratégie du métaverse européen. Donc, ça rentre dedans. Mais par contre, Bitcoin, c'est mort. C'est politique. Et donc, en France, l'adoption, mais en Europe et on pourrait dire même peut-être dans le monde, l'adoption de Bitcoin, elle se fait doucement, cycle après cycle. Si on voit les indicateurs, on voit que ça progresse. Mais ça se fait, et en France, on le voit encore aujourd'hui lors de cette conférence, ça se fait par le biais d'une dynamique grassroots, vraiment de la base, avec des bitcoineurs convaincus. C'est un épiphénomène. On est très peu nombreux, finalement, à être vraiment hyper convaincus et à se battre pour ce projet. Qualitativement, c'est sans doute intéressant. Quel est ton regard, toi, sur la manière dont l'adoption progresse en France, sur Bitcoin spécifiquement ? Je vais peut-être me faire détester, mais l'adoption, elle vient rarement des bitcoineurs. La plupart des gens, encore une fois, qui rentrent dans le milieu des cryptos, ne rentrent pas par le biais de l'anarchisme, la liberté ou le rejet de la monnaie fiat. En règle générale, pour la quasi-totalité, c'est je veux faire de l'argent. Et il rentre par le biais, en 2017, c'était les ICO, en 2021, c'était les NFT ou la DeFi. Et ensuite, dans le tas, il y en a plein qui sont déçus, qui se barrent. Et dans ceux qui restent, il y en a qui creusent et qui finissent par tomber sur Bitcoin et qui font « Waouh, c'est génial ». Mais l'adoption, je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise adoption, mais en tout cas, aujourd'hui, on a déjà, on a éclusé le pool de early adopters ou de gens qui pourraient s'y intéresser de base. Donc en fait, les nouveaux seront des gens qu'il faut convaincre pas en arrivant en disant « Bitcoin fix the world ». Ça ne marche pas. Il faut parler de la situation actuelle, il faut parler de problématiques du système monétaire éventuellement, ou bien, pour plein d'autres, c'est juste les NFT, l'art numérique, l'immobilier, et en fait, tu rentres dans le monde crypto comme ça et ensuite, tu finis par glisser sur Bitcoin. Ça, aujourd'hui, c'est typiquement un des vecteurs d'adoption principaux. Et par contre, là où les Bitcoiners peuvent être assez forts, c'est justement comme ils ont une cohérence et une colonne vertébrale idéologique qui est 40 fois plus solide que le reste, en gros, pour faire simple, je ne veux pas mettre à dos les autres communautés, mais il y a une forme de socle idéologique qui est ancrée dans la réalité. qui est ancrée dans la réalité, qui est ancrée aussi dans une préhistoire, dans la cryptographie, dans une démarche idéologique. Et comme tu dis, qui rentre en résonance sur une sagesse classique. Oui, donc en fait, ça vient éclairer la réalité d'un jour nouveau et donc, il y a un socle qui n'est pas... Si on s'intéresse à Ethereum, rapidement, en fait, on va devoir faire un choix intellectuel, je le fais en version très simple, mais entre les NFT, la DeFi, la tokenisation. Par exemple, en version simple. Si on n'a pas d'appétence particulière pour l'ingénierie financière, la DeFi, on se fait chier. Ce qui est mon cas, moi. Il y a sans doute des choses intéressantes. Peut-être qu'à la marge, il y a des projets qui vont fonctionner. La plupart des projets altcoin, au fil du temps, on voit qu'ils n'ont pas... Mais ça, tu as besoin de l'expérience pour l'avoir vu. Là, je parle du point de vue d'un néophyte. Oui. Du point de vue d'un néophyte, si tu rentres dans la DeFi et que tu n'aimes pas l'ingénierie financière, c'est-à-dire que au niveau du... Si on te dit voilà, c'est un super projet parce que c'est un token de gouvernance d'un token que j'ai mis en stake pour yilder... En fait, tu es dans ta tête, tu es en mode OK, j'ai arrêté de t'écouter. Les NFT sont déjà quelque chose de largement plus mainstream parce que NFT, c'est un support. On s'en fout, c'est le sous-jacent qui compte. Donc, juste de dire on va faire de l'art numérique, on va faire de l'immobilier, on va faire... Là, il y a plein de gens qui... Ça devient plus concret. OK, je comprends ce que tu me dis. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés par les NFT. Mais le truc, c'est que si tu fais du real estate sur NFT, rapidement, en fait, tu as abouti à la réflexion. C'est que tu as un support numérique pour du real estate. Voilà, le real estate, ça reste du real estate. Donc, je n'ai pas réinventé la roue. Donc, ce que je veux dire, c'est que pourquoi beaucoup de gens restent dans Bitcoin et là où les bitcoineurs ont un intérêt, c'est qu'il y a ce côté c'est économique, c'est monétaire, c'est juridique, c'est plein de trucs. Par cahier du lapin, pour ceux qui découvrent Bitcoin à l'occasion de cette vidéo, c'est cet éclairage nouveau que donne la compréhension de Bitcoin sur le monde de manière générale, à savoir que cette perspective sur la société, la perspective monétaire qui est quelque chose qu'on ignore, qu'on ignore, on n'est pas du tout outillé pour l'aborder. C'est un non-sujet et ça peut être absolument fascinant à partir du moment où on se replonge sur l'histoire de la monnaie, l'expérience de nos ancêtres qui ont abouti. Ce nouveau regard, il est fascinant. Il est fascinant. Et donc, ils gardent des gens qui vont être passionnés et les bitcoineurs sont bons en partie pour retenir les gens. C'est pour ça que je faisais la distinction dans l'adoption grassroots, oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dans les Bitcoin meet-up et qui deviennent des bitcoineurs via ça et donc via une forme d'adoption organique où ils rencontrent des vrais gens. Bonjour, tu fais quoi dans la vie ? Bitcoin, machin, ils discutent et puis ils rentrent dedans et ils restent dedans. Mais la masse, la plupart, c'est qu'ils voient de la lumière pour gagner de l'argent et après, le rôle du bitcoineur, c'est qu'il y a un peu un côté tu as été déçu là-dessus mais c'est parce qu'en fait tu n'étais pas sur le vrai sujet. Le vrai sujet, il est ici. Oui, c'est ça. Il y a cette fascination qu'on éprouve à regarder le monde avec cet éclairage monétaire. Il y a parfois chez les bitcoineurs et c'est peut-être une partie de ses traits du maximalisme. Il y a une telle fascination qu'il y a une forme de prosélytisme qui peut se développer et peut-être parfois un discours qui va être assez, je ne sais pas si totalisant est le mot à utiliser mais on va peut-être utiliser ce prisme comme le facteur explicatif unique des désordres qu'on peut observer dans la société et qui sont quand même largement accrus depuis 1970, depuis qu'il y a des choix monétaires qui ont été faits et donc il y a une corrélation qui nous semble nous assez forte. Entre les dérives dans la société à tout niveau et puis des choix monétaires qui nous ont décroché d'une réalité du lien entre la monnaie et puis le travail, l'énergie. L'écueil dans lequel j'essaie de dire qu'il ne faut pas tomber mais c'est un écueil qui malheureusement est un peu facile, on peut tomber dedans facilement, c'est qu'une fois qu'on a trouvé justement ce nouvel éclairage, ce terrier du lapin de dire la variable monétaire c'est vrai que je ne l'avais pas en tête et en fait ça explique pas mal de choses. Et ensuite on est capable de proposer une pensée systémique. Une pensée systémique c'est quoi ? C'est on va dire je mets la monnaie comme système qui a des implications sur plein de pans de la vie individuelle, collective, etc. Et donc avec ce nouvel éclairage je me rends compte qu'effectivement la monnaie influe sur ma façon de voir le temps, c'est très anthropologique, ça influe sur le rapport à l'énergie, ça influe sur le rapport à l'économie, aux autres. Et donc en fait on se retrouve à dire voilà, avec ce nouvel éclairage je vais proposer une vision systémique. C'est pas sûr. On a une grille explicative On a une grille explicative assez puissante. Qui nous touche intérieurement en plus. Et l'écueil c'est que c'est toujours la même difficulté et les autres pensées systémiques ont toutes le même écueil. C'est de transformer une pensée systémique en pensée monocausale. Et ça c'est une chose où intellectuellement il faut rester extrêmement alerte pour se dire voilà, alors je pense que effectivement par exemple si on prend le sujet de l'environnement que j'ai traité, c'est que j'ai essayé d'éclairer le sujet de l'environnement à la lueur monétaire, à la lueur de bitcoin et donc je veux dire c'est vrai qu'il y a une préférence temporelle qui vient détruire, la sobriété n'est pas favorisée, etc. Donc il y a plein de sujets qui donc du coup font sens sous le prisme de la monnaie. Mais est-ce que le problème environnemental ce n'est que la monnaie ? Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'autres choses. L'énergie, les comportements individuels, l'agriculture, enfin c'est largement multifactorial. Donc c'est ça effectivement un des écueils peut-être du maximalisme c'est de venir dire j'ai une variable ça y est j'ai tout compris fix the money fix the world et c'est terminé. En fait j'ai trouvé mon seul sujet et je vais c'est bon c'est ça j'ai trouvé la vraie réponse. Je pense que c'est quelque chose qui se passe effectivement parce que c'est tellement puissant et comme tu le dis toi-même bitcoin c'est l'éléphant dans la pièce. C'est cette variable qu'on a ignorée. C'est peut-être pas non plus un hasard qu'on ne nous enseigne pas toute cette histoire de la monnaie aussi parce qu'on se rendrait sans doute assez vite compte des choix peut-être un peu erronés des choix bref des motivations qui nous conduit à un système qui ne fonctionne pas. Il faut être vigilant à ne pas avoir cette unique grille d'explications pour présenter le monde parce que déjà on va commencer par saouler toute sa famille toutes ses amis et tout. C'est un peu inévitable je ne vais pas vous mentir mais... C'est un petit peu... Mais par contre il faut bien voir que cet effet systémique de la monnaie sur la société il est à large spectre et il a des effets qui se cumulent dans le temps. À partir du moment où on fait des choix de politique monétaire inflationniste il y a un effet une dégradation et donc voilà nous chez les bitcoineurs on est assez persuadés qu'il est temps il est temps de se concentrer sur ce sujet on a la prétention après des milliers d'heures on essaye d'être lucide de rester quand même un peu lucide sur le truc on pense qu'en soignant la monnaie en adoptant une technologie qui est dépendante de l'autorité d'institutions qui sont de toute façon faillibles mais en s'appuyant sur un algorithme sur un programme et en décidant ou non de le rejoindre on peut guérir un peu le monde il y a une phase où il faut se détacher du système il faut pouvoir s'émanciper du système et se détacher et là on peut être dans une forme d'opposition au système mais en réalité on parle d'une évolution technologique alors une évolution qui n'est pas graduelle on est sur un vrai saut technologique mais nous on est pour une société qui fonctionne mieux avec une monnaie qui est juste intègre et qui ne triche pas après il faut le faire entendre à des gens qui ne partagent pas les mêmes convictions politiques idéologiques etc et ça c'est un travail sur lequel on a eu la conférence hier sur les dérives sectaires il y a clairement un effort à faire là-dessus parce que de l'extérieur la communauté Bitcoin est très largement vue comme une secte de gens qui ne refusent de parler à d'autres personnes qui viennent effectivement avec leur raisonnement monocausal où je me suis cassé la jambe c'est probablement la monnaie non enfin il faut arrêter et il faut aussi arrêter d'insulter les gens il faut arrêter de dire vous n'avez rien compris vous êtes nul et on peut avoir ce genre de dérive dans la communauté Bitcoin qui moi m'énerve personnellement mais voilà il faut que tout le monde fasse un travail sur soi alors c'est ça notre travail c'est un travail d'essayer de se rapprocher des gens sans doute de voir dans quelle mesure on peut leur présenter la chose sous un angle qui les intéresse sachant que cet éclairage sans qu'il explique tout va leur permettre sans doute de mieux comprendre des incohérences qu'ils voient dans des aspects de la société qui leur sont chers toi tu as eu cette expérience sur la question environnementale où en fait ça te touche cette question de l'environnement la dégradation qui est à l'oeuvre dans ce monde et puis ce qui te gênait c'était qu'il y avait ce message largement répandu que bitcoin allait exploser la planète bon il y avait toute une désinformation ou en tout cas il y avait ce message et pour toi il y avait cette incompatibilité est-ce que tu peux nous partager un petit peu cette séquence dans ta vie qui a mené à cette analyse approfondie et à cet essai ce livre moi je me suis intéressé au sujet environnemental comme beaucoup de gens en France pendant le covid parce qu'il fallait faire des choses et surtout via l'angle de l'énergie et en écoutant évidemment notamment Jean Covici parce que jusqu'à ce moment-là pour moi l'environnement était un sujet sur lequel j'avais beau me dire ça a l'air important ce truc en fait très souvent je retombais sur des trucs type très caricatural mais c'est pour expliquer en gros c'est gentil les oiseaux il faut faire des câlins aux arbres et moi j'étais là bon ok ça me saoule ça m'intéresse pas intellectuellement une fois que je suis rentré par le prisme de l'énergie qui en plus l'énergie est extrêmement politique et géopolitique donc en fait ça a connecté à d'autres sujets d'intérêt pour moi et en fait ça permet largement de prendre de la hauteur de comprendre les ordres de grandeur de comprendre la nature du problème dans laquelle on est et en fait c'est par là moi que je suis rentré dans la fenêtre environnementale après le sujet environnemental il est tellement large qu'il est impossible de tout savoir tout connaître entre la biodiversité les océans je prétends largement pas être expert de ce sujet mais en tout cas je suis rentré dans cette porte là aux alentours du covid peut-être un peu avant par le prisme notamment de l'énergie à ce moment là effectivement le discours anti-bitcoin avait commencé à devenir très important sur la partie en fait bitcoin ça consomme beaucoup d'énergie donc c'est pas compatible et moi comme je suis rentré par le prisme de l'énergie en fait j'ai eu tout de suite une dissonance cognitive de me dire c'est vrai qu'en fait ça se trouve je suis en train de défendre un truc qui n'est pas du tout compatible avec le reste de ce que je viens de découvrir ou en tout cas que je viens de comprendre sur la partie environnementale donc il y a un problème en fait il va falloir que je lâche un des deux sujets c'est pas possible et donc j'ai un peu travaillé le sujet dans ma tête enfin comme toute dissonance cognitive d'abord on la met dans un coin de sa tête on se dit c'est pas grave ensuite ça revient puis on fait merde peut-être que je vais le creuser un petit peu et j'ai fini effectivement par creuser le sujet et à me dire je vais me renseigner en fait je vais pousser le raisonnement jusqu'au bout est-ce que c'est écolo ou pas et donc il y a probablement plein d'autres variables et je vais le creuser et puis si jamais la réponse c'est qu'en fait ça marche pas mais en fait j'aurais pas vraiment d'état d'âme par exemple à abandonner Bitcoin puisque si c'est pas compatible avec un monde dans lequel je suis de toute façon persuadé qu'on va par en fait je vais pas continuer de perdre mon temps parce que dans 10 ans ce sera même plus viable etc. et en fait je suis arrivé à la conclusion inverse mais je suis pas le seul à avoir fait ce chemin intellectuel Daniel Batten qui est assez connu donc qui est le néo-zélandais qui fait son fond pour sortir du méthane de l'atmosphère via les land fields et le mining il raconte la même démarche intellectuelle c'est-à-dire que lui c'est un écolo convaincu depuis son enfance militant depuis son enfance familial quoi exactement il a monté des fonds écolo etc. et quand quelqu'un lui a dit Bitcoin potentiellement c'est écolo il a fait ferme ta gueule en gros c'est bullshit et en fait il a creusé lui-même et il a une phrase que je dis dans mon article qui est personne ne fut plus étonné que moi de découvrir que en fait c'était positif pour l'environnement c'est pas un problème c'est en fait on se retrouve avec des phrases qui deviennent très paradoxales du type il faudrait que Bitcoin consomme plus effectivement pour un quelqu'un qui écoute de l'extérieur il fait mais en fait tu es devenu matrixé mais c'est normal de penser ça c'est-à-dire ton article en fait il permet à chacun il y a une progression très logique qui permet de comprendre en fait de manière très logique scientifique scientifique bon je ne suis pas scientifique mais en tout cas dans la méthodologie j'essaye d'être assez rigoureux effectivement mais j'essaye de dérouler un argumentaire qui est de dire dans le sujet Bitcoin et environnement oui il y a le sujet ça consomme de l'énergie mais c'est pas l'éléphant dans la pièce l'éléphant dans la pièce c'est le système fiat qui ne nous permet pas vous pouvez faire autant de cop que vous voulez si vous ne changez pas la monnaie vous allez dans le mur et donc j'essaye d'expliquer dans mon article de ne pas parler de Bitcoin de dire voilà comment ça fonctionne à l'heure actuelle à l'heure actuelle on a un système fiat inflationniste qui bouge la préférence temporelle qui favorise la consommation qui interdit l'épargne qui ne permet pas la sobriété étant donné que le GIEC nous dit que si on n'a pas un volet sobriété en fait il n'y a aucun scénario qui fonctionne en fait je retourne l'accusation en disant vu que le système monétaire c'est à dire le système qui s'applique à tous les agents économiques partout sur la planète tout le temps vu que le système là n'est pas compatible avec ce dont le GIEC nous dit que c'est impossible de faire sans quelle est votre proposition de solution et en fait l'accusation est renversée c'est à dire moi j'ai mon système monétaire qui est compatible mais vous qu'est-ce que vous proposez vous proposez de rester en système fiat donc vous ne voulez pas de sobriété c'est ça que vous me dites dans l'article je ne vais pas jusqu'à entre guillemets faire le renversement accusatoire mais c'est en disant voilà comment ça fonctionne ce n'est pas compatible c'est impossible donc intellectuellement on en est arrivé à un stade qui est de dire quelle est l'alternative l'immédiateté ce serait de dire on retourne à l'or et l'or ce n'est pas plus environnemental on détruit la planète avec l'or le mercure le cyanure et puis en plus ce n'est pas numérique donc si ça a échoué dans l'histoire l'or ce n'est pas pour rien donc si on revient à l'or qu'est-ce qui nous garantit où je dis et en plus du fait que systémiquement ça va orienter tous les individus vers l'épargne et la sobriété et bien on se rend compte que ça favorise les ENR ça équilibre les réseaux électriques ça retire de méthane de l'atmosphère donc en fait pourquoi on n'y est pas déjà je pense que c'est ça il y a deux messages vraiment clés qui ressortent à mon avis de ce travail c'est premièrement bitcoin c'est une chance inédite pour l'humanité pour traiter ces enjeux environnementaux et donc objectivement tout le monde devrait s'en réjouir et c'est ma conclusion c'est ça la conclusion enfin un des bullet points de ma conclusion à la fin c'est de dire à ce stade de la réflexion même si vous pensez que bitcoin ne sert à rien n'a aucune utilité sociale peu importe puisque je viens de vous dire que même sans utilité sociale vous financez les ENR et vous sortez du méthane de l'atmosphère donc c'est déjà une utilité sociale et le deuxième point c'est on est dans un consumérisme effréné qui trouve son origine en partie dans le système monétaire qu'on ne regarde pas mais qui est conçu de telle sorte qu'il nous pousse à consommer et nous décourage d'épargner en vue d'investissement qui serait plus structurant pour la société et je précise parce que c'est très important pourquoi je préfère faire cette précision c'est que en règle générale quand on dit ça une personne qui n'a pas encore remis en cause le système monétaire qui dit bah non on ne sait pas faire autrement etc va avoir tendance à dire immédiatement non mais en gros attention c'est border complotiste ce que tu dis ça nous favorer ça nous incite à la consommation et donc je dois préciser que ce n'est pas du tout complotiste c'est même assumé la raison pour laquelle on cherche de l'inflation c'est pour favoriser la consommation c'est dit dans le truc en fait donc c'est même pas c'est même pas hétérodoxe c'est juste une traduction écologique d'une philosophie économique qui est celle aujourd'hui en place voilà donc la précision importante c'est que non là on n'est même pas encore rentré dans l'hétérodoxe ici on est dans juste le normal le truc accepté par tout le monde c'est l'objectif visé exactement et assumé ok le temps passe je pense qu'il faudra prévoir d'autres rencontres il y a plein de sujets rien que ce sujet là peut faire l'objet oui tout à fait il y a d'ailleurs Crypto Gecko qui fait partie de l'équipe Découvre Bitcoin Ligne Orange qui a enregistré tout récemment un entretien qui s'est inspiré de ce travail que tu as fait de cet article de ce livre on va l'afficher que je conseille à tous ceux qui se sentent concernés par la question environnementale et qui veulent juste un éclairage un petit peu nouveau complémentaire qui va leur donner de l'espoir parce que moi c'est ça aussi Bitcoin ça donne de l'espoir moi je suis dans cette démarche mais c'est la fin de mon interview Souverain Tech pour le coup que je recommande mais comme tu l'as dit qui est dense c'est qu'il y a effectivement un aspect espoir générationnel autour de Bitcoin je pense et qui est important parce que beaucoup de gens en fait n'ont plus d'espoir aujourd'hui et donc il y a un vrai côté projet politique voilà ça permet de sortir de ce monde un peu dystopique où on n'a pas tellement d'issues il faut arrêter d'avoir des enfants parce que le monde va s'écrouler bon il y a des solutions lisez cet article et je fais pardon une dernière précision c'est que je voudrais vraiment inciter les gens à le faire alors j'allais dire pour moi c'est trop tard parce que moi j'ai un énorme Bitcoin écrit sur ma gueule et donc quand j'ai écrit mon article mon but c'était de c'était pas de convaincre des convaincus mon but c'était d'aller voir les militants écolos les gens qui sont dans ce milieu là et de leur dire est-ce que cet angle d'analyse vous intéresse est-ce que vous avez pensé au sujet monétaire est-ce que vous n'avez pas raté un éléphant dans la pièce pour votre combat et notre combat accessoirement tu leur donnes des billes exactement et en fait j'ai été globalement confronté à et quand j'ai fait ma tribune dans le monde ça a été absolument évident ma tribune dans le monde par exemple je ne parle pas de Bitcoin une seule fois c'est juste pour dire en gros le sobre est un mouton noir dans l'économie moderne on ne peut pas faire de la sobriété dans le système monétaire actuel donc il y a un sujet autour de la monnaie point et malgré ça comme je m'appelle Alexandre Stachenko et que je suis expert Bitcoin la moitié des commentaires c'était ouais il dit ça mais en gros il veut gagner de l'argent pourquoi je dis ça parce que je vous fais tous la recommandation si vous n'avez pas la casquette Bitcoin partout en France sur les médias principaux ce qui est mon cas ce qui est une chance mais qui du coup est aussi une étiquette H24 si vous en parlez à vos proches si vous en parlez à des gens qui vous connaissent mais voilà ne parlez pas de Bitcoin le mot Bitcoin braque tout de suite donc en fait quand vous parlez de ce sujet là et du sujet Bitcoin en général il vaut mieux passer 90% de la conversation sur le système actuel stimuler une réflexion stimuler une réflexion quel est le problème du système actuel pourquoi ça va dans le mur est-ce qu'il y a des alternatives ah bah flûte alors les gens sont sensibles à l'étaloir pourquoi pas mais en tout cas effectivement tenir tout le raisonnement sans évoquer nulle part le mot Bitcoin le moment où tu évoques le mot Bitcoin tu es soupçonné de vouloir gagner de l'argent sur son nom ouais ouais il y a tout les gens étaient conditionnés à penser que c'était un truc pour voilà recommandation ne parlez pas de Bitcoin parlez-en à la fin juste pour terminer alors on utilise parmi les Bitcoiners une des modalités je dirais d'éducation c'est les mêmes l'espèce de petit oui je suis moi-même image message créateur de même créateur de même donc c'est ces petits condensés d'informations j'ai un copyright sur le même Christine Lagarde it will come alors je te demandais si t'avais trouvé est-ce que tu voulais partager un même aujourd'hui quel est-il c'est celui que je te montrais tout à l'heure c'est Gandalf dans le Seigneur des Anneaux there are things in motion that cannot be stopped un truc comme ça parce qu'effectivement ça correspond un peu à la situation il y a un côté quelque chose qui a été mis en mouvement c'est dual c'est-à-dire qu'il y a côté effondrement du système actuel en fait la phrase est valide c'est-à-dire il y a des choses qui sont en mouvement qui ne peuvent pas être arrêtées le système fiat en fait ne survit que grâce à la croissance et la dette donc il est condamné à faire une fuite en avant perpétuelle et à un jour une description du système actuel exactement mais il y a aussi le pendant bitcoin c'est-à-dire le truc a été inventé il ne peut pas être désinventé et donc il y a des choses qui sont en mouvement que vous ne pouvez pas arrêter tu vois j'avais pas vu qu'il y avait on pourrait le dire dans les deux sens c'est excellent juste avant de se quitter est-ce que t'as un livre ou un film que tu recommandes aux viewers il y a celui que je lis en ce moment en plus j'en parlais tout à l'heure avec d'autres personnes qui est ce livre de Lin Alden que j'ai pas fini j'ai fait que la moitié mais super super livre qui justement c'est une illustration de ce que je viens de dire c'est-à-dire que j'en suis à plus de la moitié je ne suis pas persuadé que j'ai vu le mot bitcoin une fois parce que ce n'est pas le sujet le sujet c'est de dire voilà comment fonctionne le système monétaire voilà fonctionne la monnaie l'histoire de la monnaie qu'est-ce que ça gère dans notre humanité dans nos liens aux autres comment une monnaie commodity une monnaie dette fonctionne pourquoi est-ce que ça affecte notre rapport au temps etc et j'ai regardé je crois qu'à partir des deux tiers ou des trois quarts on a la partie qui s'appelle « Head and suddenly » en gros Satoshi Nakamoto voilà apparemment c'est une super synthèse c'est une super synthèse on va s'arrêter sur quelques citations en fait j'ai repris quelques phrases que tu as exprimées et qui me semblent intéressantes alors la capacité à reprendre la possession de ces actifs ou du moins en avoir l'alternative accessible est absolument salutaire pour se prémunir de dérives autoritaires qui sont en cours pour le dire autrement et de manière claire les cryptos bitcoin en particulier sont un test pour nos démocraties permettant de révéler notre appétence collective à la liberté ou à la servitude volontaire et au contrôle tout à fait je souscris à ce que je dis ça va j'ai pas encore trop à fait changer le système monétaire actuel est un système hédoniste qui ne permet pas la sobriété et incite les agents économiques à ne pas prévoir le long terme c'est un chamboulement artificiel des systèmes de valeur des individus et finalement on termine sur cette note d'espoir bitcoin peut être une pierre angulaire d'un nouveau récit collectif qui nous permet de faire nation voilà Alexandre vraiment super de t'avoir pour ce premier entretien sur la ligne orange je suis très content de t'avoir parmi notre communauté des bitcoiners et je te souhaite le meilleur pour cette prochaine étape de ton parcours merci beaucoup merci d'avoir écouté la vidéo pour nous suivre sur les réseaux c'est Découvre Bitcoin un grand merci au Patreon aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations tutoriels et interviews gratuites en trois langues pour plus d'informations sur bitcoin ou pour n'importe quelle autre question rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com on se retrouve pour la prochaine vidéo à bientôt les amis